...et qui, à tout moment, perturbe notre stratégie, notre actif et nous pose parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de nous... de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces décisions, et un des éléments, un des devis pour combattre ce mal, ce fléau, c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Je sais que ça fait garder beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant aboli la peine de mort, nous autres, nous pensons que c'est simplement un problème. Cela ne sera pas élargi à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux traîtres qui nous posent des problèmes. Et si on veut faire une solution, si on a des solutions à nous donner, on a galé des données plutôt de notre côté, de l'université, nous sommes en train de poser justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre population. Cela fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis, il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous nuire, parce que c'est nous qui sommes les victimes, c'est plutôt le bourreau qu'il faut dans l'année de lui qui est à la base de tous ces malheurs. Et je prends un engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que le moratoire que nous l'avons levé. Nous allons carrément avouer la tête de mort. Parce que ce n'est pas à plaisir que nous l'avons d'arrivée, nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin en géologie ce phénomène de haïment incessant qui ne font que poser du corps à notre population. Aujourd'hui, autour du gouvernement, nous avons plus de 2,5 millions de déplacés. Qui ne pouvaient pas être tous accueillis, évidemment, par la vie. Donc, il vit pour d'abord de ce que l'année de le gouvernement avec justement tout ce qu'on peut s'imaginer comme un groupe de malheur, de difficulté. Parce qu'aujourd'hui, dans ces camps, il y a encore des victimes, des victimes de viol, de violence. Je pense qu'il y a des victimes de maladies, puisque les conditions d'hygiène n'est pas ce qu'elles sont. Il y a maintenant des maladies d'hydriques, comme le choléra, qui commencent à apparaître. Donc, vous comprenez que face aux responsables de ces malheurs, c'est-à-dire ceux qui aident le Rwanda à venir ainsi, à rentrer de cette manière dans notre pays, il n'y a plus une seule réponse, c'est la condamnation à mort, à la peine et à la vie. C'est pour ça que nous avons levé ce moratoire, parce qu'il fallait que ça s'applique à ces individus-là. Et jusqu'ici, nous n'avons pas encore pris de coupables de ce genre de fait, mais je crois que ça n'aura pas parce que nous savons que ça vient, que nous viendrons à l'heure et que nous viendrons à l'heure. Donc, si c'est une question de temps, nous n'avons pas la même chose. Quant à ce qui est de la crise d'elle-même, comme je vous l'ai dit, nous avons renforcé les capacités de notre Amérique comme jamais dans ce pays, on ne l'a fait. Notre armée est aujourd'hui très, très bien équipée. Notre armée est aujourd'hui très bien encadrée. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est une armée qui a été longtemps rechardisée, longtemps délaissée, désorganisée. Donc, le truc est évidemment de favoriser ce qu'il y a de nos ressources et la chance de tous les moyens de circulation qui s'agit de ces débits. Nous sommes déterminés à changer la donne. Nous sommes en train de travailler. C'est pourquoi je vous l'ai dit, c'est bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, vous l'a bien. Ensuite, je voudrais faire comme ce que j'ai fait à Paris, face à nos compatriotes. C'est pour remercier très chaleureusement et très sincèrement pour la mobilisation dont je vous avais démontré lors des élections dernières et aussi que cette mobilisation a voté pour le candidat numéro un que j'ai été. Merci, merci vraiment de tous ceux, merci pour cette mobilisation, merci pour cette confiance renouvelée et je vous promets que je le vends vraiment comme une dette que j'ai envers vous. Je suis votre candidat, je suis votre serviteur et tout le mandat que je peux disposer, maintenant, quand je peux disposer et qui vient de vous, qui est un de vous, je le consacrerai à vous servir. Je suis à votre disposition donc, et c'est pour ça que j'organise le Nord, pour se rencontrer partout où il est, et où se trouve nos compatriotes, pour les voir, leur parler des problèmes du pays, mais aussi les étudiants, entendre ce qu'ils ont à dire, et ce qu'ils attendent du président de la République, des gouvernements de notre pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous détailler ici ce que sont mes engagements, ce que je crois, j'ai été élu, ce que je crois, vous m'avez fait confiance, j'avais, on vous m'appelé, six engagements que vous avez présentés à notre peuple, six engagements qui se dévergunaient d'un lien du corps. D'abord, c'était d'engagement à payer plus d'emplois, mais des emplois, surtout pour les jeunes, parce que, je ne vous apprends rien, nos jeunes en République démocratique du Congo, ne nous ont pas de les étudiants. Ce n'est pas simplement un cas spécifique à ce que je veux dire, mais c'est un cas que l'on rencontre souvent en la suite. C'est pour ça que beaucoup, dans leur désespoir de cause, ils s'en montent vers un étoil à l'autre, que l'on leur fait migraté, mais qui, en réalité, n'en est pas mal. Ils pensent, en partant, en se rendant des risques, parfois, c'est comme ceux qui traversent un étoil à l'année, en citant de beaucoup, ils pensent pouvoir vivre mieux, d'ailleurs, sous l'opposé, mais ce n'est pas du nouveau vers nous. Voilà pourquoi, conscients de ce fléau, nous nous sommes dit qu'il faut attaquer le commerce à la racine, il faut occuper nos jeunes, et les jeunes, c'est la vie, la jeunesse, c'est le fondre, le jeune. Nous avons donc le devoir de les prendre en charge dès maintenant, pour les préparer aux défis d'avenir, et ces difficultés, combien ils sont nombreux, mais aussi importants. Je vous ai parlé ici des ennemis de notre pays, qui nous agressent en ce moment, mais ils ne le font pas, seuls, ces ennemis ont des gens derrière, des puissances derrière, qui profitent évidemment, ou qui soutiennent cette agression, pour leur intérêt. Et donc, voilà pourquoi nous devons préparer notre jeunesse, en l'entendant, nous le faisons déjà au niveau de l'éducation. Nous avons rendu value au niveau du fondamental, du long ce que le mandat, je me suis en train de le faire, elle sera également value au niveau du secondaire, mais, pour ceux qui ont accès par cours scolaire, nous ne devons pas oublier aussi, nous allons, dans toutes les étoiles, dans toutes les provinces, à nouveau développer la formation professionnelle, pour pouvoir récupérer tous ceux qui ont été conseillés, et leur donner la liberté de participer à cette société, que nous voulons construire. La création d'emploi des jeunes, et l'une majorité, ce n'est pas simplement une autre. Nous avons mis des instruments aujourd'hui, comme le Fonds de garantie d'emploi jeune, qui est un fonds qui consiste à garantir, à l'enfin, les pays que vont obtenir les futures entrepreneurs, et les secours des jeunes, pour faire des membres, afin de les encourager à entreprendre. Donc, le MESC est vraiment ingénieux, elle a beaucoup, beaucoup de bons idées, nous le voyons, dernièrement, le ministère de la Chambre scientifique avait organisé un salon de innovation, et j'ai été levé à ceux de l'élus, de la part de celle de l'ESC. Je n'ai fait que rien des champions, parce qu'il y avait beaucoup de candidats à cette récordion, mais malheureusement, on ne pouvait pas prendre tous, donc on a eu le secours au concours, pour retenir, je crois que c'est une santé, si je ne me souviens pas, où c'est un problème. Ce n'est pas les meilleurs parmi tous ces entreprises, c'est des entreprises très connueuses qui demandaient simplement à être soutenues. Et aujourd'hui, nous avons un fond de garantie qui peut leur permettre à céder au crédit bancaire. Et donc, il y a ces discussions avec les banques. Réalement, nous avons le fonds de commandement industriel, de l'EFDI, de l'EFDI, qui lui, fait aussi de la promotion que nous avons brûlés, pour les emplois, l'emploi de l'Avée, pour les femmes. Et là, c'est l'EFDI lui-même qui s'engage à donner ce crédit aux femmes, à l'éto' 13h à 13h. Donc, la priorité est mise sur les emplois jeunes et les emplois femmes. et nous pensons, si vous arrivez à la fin de ce mandat, pouvoir vous annoncer la création de plusieurs millions d'emplois. Merci. Applaudissements. Ce gros engagement, c'est celui, évidemment, de la sécurité, comme on en parlait. La sécurité de notre pays est très importante, parce que tout ce que nous pouvons faire, tout le pays, ne sera possible que si notre pays est sécurisé, c'est le fait qu'il y a le droit national et la population, nous pensions que nous pouvions travailler sereinement, en sécurisant, et maintenant, nos dénommies et autres, pour tenir sa mort et pour cela, nous avons, comme je vous l'ai dit ici, investi dans nos ordres de sécurité, comme jamais on l'avait fait. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation de guerre, donc ça veut dire que l'armée aujourd'hui a un budget, et un budget très important, de 1 IA, qui lui permet de faire face à ses besoins. Malheureusement, nous nous faisons en temps de guerre, ce qui fait que nous serons obligés de mobiliser encore plus de ressources que l'IA en moment, dans la clé, à nos forces de défense et de sécurité, parce que, évidemment, vous vous en doutez bien, nous devons, à tout moment, nous ravisayer en unition, nous ravisayer en relation pour les groupes qui sont au fond des étalements pour les groupes que nous ferons. J'avais lancé un appel récemment, il y a plus d'une année, pour que nos jeunes se mobilisent et aillent dans la mer. On a eu un succès étonnant, donc il y a eu plus de 40 000 jeunes qui se font mobiliser, donc il faudrait prendre tout cela en charme, les équipés et les mobilisent. Et en plus, il y a la réhabilitation de tous nos camps au centre d'adoption et de formation. Et là, je voudrais quand même collier cette occasion pour remercier certains pays partenaires comme la Véritre, comme la France, qui nous accompagnent justement dans ces efforts que nous fournissons par la formation des unités paracomando comme la Véritre, la Fée, et par la formation des unités de la Véritre, 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 qui nous met aujourd'hui en place à l'école de guerre à Kinshasa. Et cette école de guerre, d'ailleurs, elle va être appelée à se développer parce que pour le moment, elle occupe les rassignements du centre de la Véritre, de la Véritre, mais il est question que l'on adopte de sa forme de la structure qui pourra accueillir encore plus le candidat et du bien. Avec la France, nous avons également le collège de hausses études et le travail de la défense de GES, c'est aussi un centre de référence qui est très visé dans la région parce qu'il reçoit aussi des candidats venus des pays ouariens des pays de la région comme des centres africains comme des congrès de Rada, des communauté. En fait, on a eu plusieurs là-bas. C'est donc la preuve que c'est du très bon travail. Merci à Mastronel et à Claude aussi. principalement aux Émirats à Rame-Uni qui nous accompagne très délicatement dans la gestion de cette guerre ainsi qu'aussi à l'État d'Israël avec qui nous avons signé un partenariat dans l'information et aussi dans le financement de nos équipements. Donc, vous voyez que des efforts sont fournis de ce côté-là pour accroître nos capacités de défense de la nation et de... C'est pour ça que le pays fait le pays de récupération de l'homme et très bientôt la Révolution démocratique du Congo pourra très bien se défendre seul sans devoir recourir à plusieurs liens contre le cas aujourd'hui avec nos amis et pères des pays d'Assalek qui nous fournissent qui nous fournissent leur contenu qui sera proposé de nos forces de l'armée pour l'objet des pays. Évidemment, je dois dire que notre objectif n'est pas de faire la guerre. Notre objectif, c'est de vivre en paix avec tous nos voisins et c'est ce que on était forcés de faire dès que je suis allé à la tête dans nos pays. J'ai fait tous les neuf pays voisins. D'ailleurs, mes premières sorties étaient destinées à la région. Pour parler des droits tous, les raccouris doivent demander de dire un fait sur le passé et de se donner à la matière en étant sous l'emploi des projets pour nous une coopération qui pouvait profiter à nos populations au lieu de nous disperser dans la région de l'univers dans cette région qui existait dans le passé. Et nous l'avons vu pendant trois mois. Nous l'avons vécu en B avec le Rwanda et le Rwanda du coup parce que j'étais autour de ces deux pays, le Rwanda et le Rwanda et le Rwanda et le Rwanda mais c'était sans compter avec la terre finie de faute à la dernière et en fait de ne voir les choses en termes de coordination et le viage des ressources de notre pays. Il a levé le monde entier, fait croire qu'il était champion de la bonne différence mais ce que l'est rappelé la réalité c'est que c'est grâce à deux ressources qui arrivent à faire ces réformances c'est l'aide à l'international du Rwanda et les ressources venues des liens de nos minerais et aussi de nos produits de la victoire. S'il n'y a pas que l'internet que le Rwanda vit chez nous mais il y a également des produits d'alcool tels le thé le café le papaoult tout cela sont des produits qu'on vole chez nous qu'on passe à la tombe de l'autre côté du Rennes de l'autre côté de la frontière et il y a des doigts qui viennent faire le constat à partir simplement des dépôts dans lesquels ils vont identifier ces produits pour dire qu'ils sont des vines droits alors qu'ils sont des produits volés à la révolue démocratique du gouvernement et pour qu'ils ont besoin de déstabiliser toutes ces parties qui est le pays pour qu'il n'y ait pas d'automité pour qu'il n'y ait pas de sécurité pour que les populations désertes de leurs localités et ainsi puissent s'adonner en vignes à ce qu'il y a voilà pourquoi nous avons consignoré le monde pour le dire et aujourd'hui je me réunis de voir que les vines vont bouger elles vont bouger et cela nous permettra de gagner sur la bataille sur le monde diplomatique et si je ne veux pas aller à gagner sur le monde militaire donc voilà ce que je veux dire pour ce qui est de la sécurité le premier environnement c'était celui de pouvoir d'achat vous savez que dans notre pays malheureusement le pouvoir d'achat s'aménitent des difficultés auxquelles notre population fait face sont nombreuses mais cela ne nous fait pas reculer malheureusement nous avons une économie qui est fortement de la nuit et comme nous sommes importateurs de quasiment tout éconnu et bien voilà pourquoi nous sommes victimes lorsque le fonds qu'on aurait perd de la valeur face au coronavirus nous sommes victimes de cette unité donc nous sommes un autre des responsables de notre propre situation parce que nous ne voulons pas favoriser la pollution votale et c'est l'instant que nous avons notre situation que nous avons dû mettre particulièrement lorsque nous parlons de cette lutte contre la vie guerre et donc pour l'amélioration du pouvoir d'achat nous avons plusieurs astuces pour cela aujourd'hui nous avons par exemple des zones économiques spéciales qui sont construites pour évidemment attirer les producteurs pharmaceutonaux qui est tendu et en leur demandant de la unité pour qu'ils mettent en place des industries qui vont commencer à faire de la production d'eau nous sommes en train de construire des infrastructures tant dans l'énergie et dans les autres routes de fonds etc pour justement favoriser la circulation des biens à travers le pays qui vont nous permettre que nous donnions une que nous vraiment une un centre particulier à la production d'eau 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 nous avons décidé de diversifier notre économie et de la sortie de sa dépendance aux minérailles vous avez vu ici vous avez parlé déjà des biens non objectifs ce que nos minérailles nous a dit comme en lui mais pas seulement ça il y a il y a aussi des cours de ces minérailles qui sont déterminés à l'étendée alors que les minérailles sont chez nous donc on fait des moments de ça lorsque le cours est à la hausse c'est pas mieux c'est démonu en plus pour la politique mais lorsque les véhicules baissent cela s'est perdu directement sur notre économie et nous n'avons pas d'autres choses voilà pourquoi la culture est la priorité et les priorités je peux les gens nous annoncer ici que pour cette fois-ci dans le gouvernement qui vient l'agriculture sera à une place très importante l'agriculture c'est-à-dire nous allons appuyer des petits paysans des petits producteurs afin de de d'assembler ou de de favoriser plutôt leur promotion mais également nous allons nous avons mis sur pied la même agenda que nous appelons l'agenda de transformation à l'époque nous voulons maintenant à partir de la culture faire de l'agenda de formation nous voulons dans l'engagement que nous voulons nous-mêmes avec notre pays c'est que nous ne continuions les grandiers alors que nous sommes capables de continuer les grandes en disant nous-mêmes ces gros vieux et donc ces chers politiques de l'agenda de la transformation à l'école consiste justement à favoriser ces activités chez nous sur notre zone et cela nous avance à la création de beaucoup d'emplois mais également la création de beaucoup de richesses pour notre économie et ça nous permettra aussi d'exporter ces produits et d'avoir des rentrées suffisantes en devise le combat évidemment que nous venons c'est celui de dédolariser notre économie c'est très difficile parce que les gens ont pris beaucoup de mauvaises habitudes et même lorsqu'ils sont payés en monnaie locale en France de Montréal ils vont très vite se réculer en dollars et cela n'impacte énormément sur notre économie nous avons mis certaines mesures par rapport au salaire par rapport et même aux distributeurs pour dire on n'en pouvait plus en France de Montréal donc tout cela fait que nous allons réussir à ramener plus de valeur de considération de notre monnaie et développer le pays par la transformation à l'étoile évidemment il y a d'autres secteurs également dans le secteur numérique qui aussi ne permettra de diversifier notre économie parce qu'il sera générateur non seulement d'endroits mais également de richesses il ne nous permet pas de mobiliser l'avortable de recettes de lutter contre toutes ces fraudes toutes ces stratégies c'est le fruit de le capitaux que connaît notre pays le cinquième le cinquième engagement c'est celui de l'accès aux services de base donc soins de santé électricité l'avort etc et là vous savez nous avons commencé déjà une expérience avec la couverture santé universitaire elle existe elle existe aujourd'hui c'est plus réalisé en l'économie mais on va dire ça c'est le réacteur dans l'économie comme vous savez dans un véhicule elle existe consiste maintenant à prendre tout le monde en charge évidemment ça se fera étape à l'étape nous avons voulu commencer par la catégorie la plus sensible la plus néable c'est à dire la catégorie mère-enfant donc aujourd'hui je pense qu'il y a plus de la moitié de nos provinces maintenant des provinces du pays qui couvrent évidemment les accueillements des crises en charge d'abord avant rapidement pendant un mois et des crises en charge assez rapidement pendant également un mois les accueillements sont devenus rapides sont plus en charge aujourd'hui et cela a quand même eu un impact sur la tête que m'a dit encore notre ministre de la santé ça a eu un impact positif déjà sur les les mères et les enfants parce qu'on en perdait beaucoup le taux de mortalité des bébés et là nous sommes en train d'adresser la courbe et tant mieux pour cela alors nous avons également la politique du développement local des 145 étoiles parce que nous avons voulu développer notre pays à la base plutôt que de faire tout ce que je devrais que vous connaissez depuis que nous payons indépendamment tout rappel de Cidjasa féliciter à Cidjasa sans connaître vraiment la réalité de nos territoires vous savez que nos territoires sont tous plus hauts et aujourd'hui totalement dénuis d'ailleurs ils se disent de leur population qui préfère aller dans les centres de l'Utain et qui finalement vont dans les centres de l'Utain qui deviennent aussi indivables parce que beaucoup de chômeurs beaucoup d'insécurités et maintenant beaucoup de difficultés donc nous voulons créer les pertes inverses en ramenant tous ceux qui sont partis et qui constituent d'ailleurs la clé de ces territoires en leur donnant le moyen en étant les moyens de base les structures de base qui vont permettre de rester de base et d'entreprendre leur vie leur quantité sur place en étant en décidant dans leur propre territoire c'est ainsi que nous avons des programmes étatifs à commencer d'ailleurs un programme qui était évalué à 1 milliard 450 millions de dollars américains donc c'est un programme qui consiste à doter chaque territoire de 10 millions de dollars 10 millions qui permettront de construire des écoles de référence de construire des centres de santé de construire des routes de l'échef à l'échef de doter évidemment ces étoiles en énergie pour l'électricité et là nous supposons que c'est un peu une sorte de base sur laquelle maintenant nous allons proposer l'encontro de la réaction des TNI et ainsi pouvoir le renouvoir au développement de ces étoiles donc voilà ce qui consiste le thème du frac qui fait que je constitue plutôt le programme de l'environnement plutôt de l'accès au service de base et le dernier environnement que j'avais dit c'est celui de la modernisation de l'entreprise vous savez la fonction publique nous a causé énormément de problèmes et ainsi aujourd'hui nous avons des problèmes de sécurité c'est aussi parce que c'est un problème de l'entreprise et voilà elle a fait il y a eu beaucoup de méfaits et je crois que c'est dans la modernisation j'ai parlé d'une mairie qui est ici c'est un pifard aussi dans ce domaine nous avons un excellent ministre qui s'occupe de cela qui a fait énormément de bons jours notamment au niveau des retêtes je vous dis que les personnes arrivées à l'âge de la retête peuvent partir tranquille parce que la retête que vous voulez garantir ce n'est plus une mise à mort comme on le pensait à l'époque aujourd'hui surtout les raisons des états ont leur caisse de national de retête donc tout se passe comme dans le meilleur des mondes on a pu lutter contre le phénomène des fonctionnaires subjectifs que ce soit dans l'administration dans la fonction publique que ce soit dans l'armée même dans l'armée vous imaginez moi quand je suis allé à la même pays on avait un objectif qui était de 150 millions et lorsque nous avons commencé cette politique de lutte contre les objectifs nous nous sommes rendu compte que nous n'avions même pas des 90 millions donc on a pu arriver à se laver tous ceux qui avaient non plus à se profiter à des individus dans l'armée c'était des officiers dans la fonction publique c'était des gens et des états qui se fabrivaient comme ça de plus de plus possibilités et nous venons aussi avec l'identification de la population donc attendez-vous attendez-moi qui viennent à ce que vous soyez invités à un autre ambassade parce que je ne passe pas là et je n'avais conçu là à aller nous enregistrer nous identifiés parce que nous allons grâce à un patronariat que nous avons signé avec une société française nous allons maintenant doter la loi dans l'administration d'une base de données réelles qui s'amène à jour en permanence et qui sera reliée à la nouvelle loi donc des gens pourront s'enregistrer finalement viser toute la nouvelle loi et qui sera attribué à chaque citoyen comme ici un numéro national à lui une grande c'est un 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 il vraiment on nous permettra de bien d'identifier le nombre de savoir à combien de problèmes quels sont ces besoins réels et quelles sont les zones auxquelles vous racontez toutes nos priorités et ainsi de suite. Nous avons une approche beaucoup plus menurée, beaucoup plus globale, et tournée vraiment vers les besoins réels de nos concitoyens. Cela nous a vraiment manqué, nous a fait vraiment des fous. Et je crois que c'est en grand partie aussi une raison de nos difficultés au Congo, mais aussi dans le monde des guerres. Donc voilà, mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce que j'avais à dire au sujet de ces engraisements, des engraisements que j'ai fait au moment où j'avais les élections de 2023, d'octobre 2023, du 20 décembre d'ailleurs, et environnement que vous avez adopté, accepté, en me faisant confiance, en me renouvelant votre confiance. Je vous remercie et je vous dis vraiment ma détermination à vouloir aboutir à des succès dans chaque conversation. J'espère que depuis 25 ans, j'aurai l'occasion de venir ici encore vous présenter cette fois-là le bilan que c'est 6 ans. Alors, pour terminer, je voudrais quand même avouer votre environnement, vous particulièrement, qui vivez ici en Belgique, vous nous compadre, parce que nous sommes en période de fait électorale, ici en Belgique, j'espère que, parmi nous, il y a beaucoup d'électeurs, alors je vous demande simplement de voter délutile. aujourd'hui, il n'y a rien, rien. à vous ! Applaudissements Nous avons vous décomprédié d'autres, enfin, d'autres, 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 qui se trouvent aussi en bonne place dans les marques politiques. Et donc, je vais vous demander de laisser, d'autres... Applaudissements Lidia Mouchadele ! Applaudissements Lidia Mouchadele ! Applaudissements Libia Mouchebele ! Je vous remercie particulièrement à vous qui vous jouez en Belgique. Parce que la Belgique, vous savez, je suis passé avant maintenant, là, c'est le mois de février. Je suis venu ici et j'ai été reçu, je vous remercie. C'est le moment où le premier ROU de l'Union Européenne a été signé avec le RASA, sur le ministère de l'Union Européenne. Sous-titrage ST' 501